Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo où on va parler de chiralité. Donc pour commencer, un petit schéma. On a ici une main droite et son image dans un miroir qui est représenté ici. Alors il est important de remarquer que quelle que soit la translation ou la rotation qu'on fait subir à la main ici, elle ne sera jamais superposable à son image miroir. J'aurais beau essayer de faire tourner la main sur elle-même, de la translater, de la superposer, ce n'est pas possible, ces deux mains qui sont image l'une de l'autre dans un miroir ne sont pas superposables. La main gauche et la main droite ne sont pas superposables. Alors l'expérience n'est pas dure à faire, tu prends ta main gauche et ta main droite et tu essaies de les superposer dans le même sens. Non pas pomme contre pomme, mais pomme contre dos. Tu verras bien qu'elles ne se superposent pas, les pouces ne sont pas du même côté par exemple. Ou tout simplement tu peux prendre une paire de gants, tu verras bien que tu ne peux pas mettre la main gauche dans le gant droit et vice versa. Et donc cet exemple de la main, c'est l'exemple classique qu'on utilise en fait pour illustrer la notion de chiralité. Donc qu'est-ce que la chiralité ? Donc on appelle un objet ou un système chiral, non pas parce qu'il passe son temps à se plaindre, mais parce qu'il n'est pas superposable avec son image miroir. Donc c'est exactement ce qu'on a vu pour la main gauche et la main droite. Quelle que soit la translation ou la rotation que je fais subir à une main, je ne peux pas la superposer dans le même sens avec son image dans le miroir. Donc la main est un objet chiral. Et d'ailleurs, chiral est un mot grec qui veut dire tout simplement main. Et donc cette notion de chiralité, c'est valable dans plein de domaines différents, la chimie, les mathématiques, et bien sûr pour décrire aussi un objet comme par exemple une main. Et donc pour ce qui est de la chimie, puisque c'est le but de cette vidéo, on distingue les molécules chirales. On parle de molécules chirales, mais également d'atomes chirales. Donc une molécule chirale, c'est très simple, c'est exactement la définition qu'on a écrite au-dessus. C'est donc une molécule qui n'est pas superposable à son image miroir. Pour ce qui est des atomes chiraux, un atome chiral, la plupart du temps, c'est un carbone avec quatre groupes différents. Donc la plupart du temps, on va parler d'atomes chirales lorsqu'il s'agit d'un atome de carbone qui a quatre liaisons chimiques, qui le relie à quatre groupes différents. Alors ça peut être des fois des atomes de phosphore, des atomes de soufre, mais la plupart du temps, ça va être un atome chiral, ça va être un atome de carbone avec quatre groupes différents. Alors ici, on va faire un petit schéma, un exemple, pour bien visualiser ce que c'est qu'un atome chiral. Donc par exemple, on part d'un atome de carbone, on va dire qu'on a un groupement méthyl, donc CH3, qui vient vers nous en dehors de cet écran. On a vers l'arrière un hydrogène, on a dans le plan ici un atome de brome, PR, et un atome de fluor dans le plan vers le haut. Donc je dessine mon axe de symétrie, mon miroir ici, et c'est parti, je fais l'image miroir de cette molécule. Donc l'atome de carbone, l'atome d'hydrogène qui va vers l'arrière, le groupement méthyl, donc le groupement CH3, qui sort de l'écran vers l'observateur, et le fluor qui est toujours vers le haut. Donc ce qu'on a fait ici, c'est simplement la symétrie de cette molécule par rapport à cet axe. On considère qu'on a ici un miroir, et j'ai construit l'image miroir de la molécule de gauche. Alors est-ce qu'on peut superposer ces deux molécules ? On peut imaginer par exemple faire une rotation autour de l'axe carbone-fluor. Qu'est-ce qui se passe si j'essaie de mettre le groupement CH3, que j'ai à gauche ici, à cet endroit ? Et bien ce qui va se passer, c'est que l'hydrogène, suite à cette rotation, va prendre la place du CH3, et le brome va prendre la place de l'hydrogène. Donc il faut faire un effort de visualisation dans l'espace pour bien se rendre compte, mais quelle que soit la rotation qu'on fait subir à cette molécule à gauche, et bien on ne peut pas la superposer avec la molécule de droite, puisqu'avec la rotation que je viens de décrire, on obtient le fluor en haut, le CH3 ici, mais par contre le brome et l'hydrogène sont inversés l'un par rapport à l'autre. Donc quelle que soit la rotation, la translation, le retournement que tu peux essayer de faire sur cette molécule, si on ne casse pas de liaison, ces deux molécules ne sont pas superposables, donc on peut conclure que cette molécule que j'ai dessinée à gauche est chirale. Cet atome de carbone ici est un atome chiral, on appelle ça souvent un centre de chiralité, donc on représente avec une petite étoile le centre de chiralité. On appelle ça aussi parfois un carbone asymétrique. Et donc ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que pour avoir un atome chiral ou un carbone asymétrique, il faut avoir quatre groupes différents, mais pas nécessairement quatre atomes différents. Par exemple, ici on peut avoir un groupe méthyl et à la place du brome un groupe éthyl, et bien ça fera un carbone asymétique, puisque toute la branche éthyl est différente de la branche méthyl, même si au premier rang on a un atome de carbone dans les deux cas. Donc on s'arrête là pour cette vidéo, et dans la prochaine on fera un peu plus d'exemples pour bien intégrer cette notion de chiralité. et dans la prochaine on fera un peu plus d'exemples et dans la prochaine on fera un peu plus d'exemples